C'est pas pour critiquer l'équipe de la JD MP Radio mais maintenant qu'ils ont fait le tour des chroniqueurs qui lisent les BD pour remplacer Gilles aux manettes de votre émission préférée, ils ont demandé à votre serviteur de vous tenir le crachoir autant qu'il peut pour marquer une pause entre votre marathon cinématographique canois. Il faut bien s'aérer. Alors éloignez les enfants du poste, on n'est pas à l'appri d'un routjoutjoutjout à la prunelle ou d'une gaffe mémorable. Car ah bien regardez, je parle sous le contrôle de votre équipe de chroniqueurs préférés présents aujourd'hui, il n'y a que Greg qui met nos élucubrations en boîte qui sache vraiment ce qu'il fait ici. Vous écoutez Millenium et c'est une bonne idée. Alors aujourd'hui en studio autour de notre réalisateur émérite, il y a André qui nous régalera des trésors de son grenier dans lequel il n'y a aucune BD de notre invité formidable et dominical. Benoît qui se prendra pour le major Tom, perdu dans l'espace mais bien loin d'explorer Ithac 3 ou Meryon, il restera dans la lune. Et par téléphone on joindra notre Clotilde qui a le caractère bien trempé de troll qui lui confère une certaine appétence pour la chasse. Bref tout ça et même davantage composera votre je dirais plus l'émission. Mais pour pas faire ce générique, je n'oublie pas notre grand et dominical invité du jour. Roulement de tambour, mesdames et messieurs, il a débuté avec des fixons radiophoniques en 1985 dans l'émission de Pierre Billard sur une petite station concurrente pour devenir l'un des plus prolixes auteurs d'oeuvres bédéistiques originales, Christophe Arliston. Ça va vous scotcher. Le plus dur restera de tenir toute une émission en parlant d'autre chose que de l'enfeust. Tu viens de le dire. Ben quoi ? L'enfeust. Moi ? Moi j'ai dit l'enfeust ? Tu viens de recommencer. Godferdom, Fionde de Peter, ça commence mal. Je dirais même plus ! Mais tout de suite, c'est André qui va revenir pour nous en dire un peu plus sur la QBD. Alors c'est une grosse, grosse surprise. Personne ne s'y attendez. Dargo va publier l'intégrale de Valentina. Il y aura 12 volumes, soit pas loin de 2500 pages, pour les 70 aventures de la sensuelle héroïne du créateur italien Guido Crepax. Il s'agit d'une véritable intégrale strictement chronologique et agrémentée de gros dossiers explicatifs. Guido Crepax, décédé à Milan en 2003, est considéré comme l'inventeur de l'érotisme cérébral en bande dessinée. Valentina est brune. C'est une femme élégante, intelligente et libérée qui vit ses fantasmes sans retenue. Elle était inspirée par la femme de l'auteur, Louisa Mandeli. En France, Valentina a fait sa première apparition dans Charlie Mansuel, dirigée à l'époque par Wolinsky. Pour la présenter, Wolinsky avait déclaré dans un édito « Crepax a dessiné les plus belles fesses de la BD et je m'y connais en BD ». Je dirais même plus ! Avec Éric Judor, Fab Caro s'attaque au roman photo. L'auteur de BD Fab Caro et l'acteur réalisateur Éric Judor s'attaquent avec jubilation à un genre totalement nouveau pour eux, le roman photo. Le titre du bouquin, Guacamole vaudou. Ah oui, c'est un titre débile, digne de Fab Caro. Et c'est un roman photo vachement rigolo, réalisé avec les moyens du bord. Fab Caro confirme une fois de plus qu'il est l'auteur le plus drôle du moment. Il n'y a pas photo. Je dirais même plus ! L'histoire du putsch de 1958 qui provoqua le retour de De Gaulle, un général des généraux, de François Bouc et Nicolas Juncker, cartonne en librairie. Dans Kasmat, Bouc explique qu'il a dessiné deux fois la couverture de l'album. La première version montrait les militaires, les doigts bien tendus. François Bouc l'envoie au Lombard, qui lui répond que ce n'est pas le salut français, c'est le salut américain. Le salut américain se fait la main à l'horizontale. Pour le salut français, la paume est dirigée vers l'extérieur. Du coup, il y a deux couvertures. Une avec le salut américain et la vraie avec le salut français. Aucune, aucune révélation n'a été faite sur la page de Garde à vous ! Garde à vous ! Je dirais même plus ! Eh bien, merci beaucoup André. On en sait maintenant davantage sur ces brèves BD. Il est maintenant temps de retrouver Clotilde à la chute du Gaëtan Noc, sauvage. Attention, avec les droits d'auteur, le podcast sera encore démonétisé sur YouTube. 3, 4, dans sa maison, un grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venira à lui et s'enterra ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, où le chasseur me tuera, l'apin entrevient, me serrez la main. Magnifique introduction, merci beaucoup ! Alors, pour ceux qui ont déjà oublié, il y a à peine plus d'un mois, c'était le festival de la bande dessinée de Péros Guérec. L'occasion de discuter avec des auteurs, de se faire dédicacer des BD, d'écouter de magnifiques forums et de découvrir des ouvrages à côté desquels on aurait autrement pu complètement passer. C'est à cette occasion que j'ai découvert Gaëtan Noc et son travail, notamment grâce à une exposition à la maison du littoral sur sa BD, Les Grands Serres, que vous pouvez retrouver jusqu'au 29 juillet. L'exposition se concentre non seulement sur la BD, mais aussi sur le travail de l'ONF, l'Office National des Forêts, et leur relation avec les chasseurs. Et ça tombe bien, parce que c'est justement un des thèmes forts de la BD. Le point hyper frappant de cet ouvrage, et je vous invite à regarder quelques images, c'est la couleur. Pour une BD qui se déroule exclusivement en forêt la nuit, on s'attendait à trouver du noir, du marron, du vert, un peu de jaune peut-être, mais alors pas du tout. En fait, toute la BD, ou presque, est bleue, d'un bleu azur, tantôt céruléen, tantôt électrique, parfois même cobalt ou bleu nuit. On pourrait presque dire 50 nuances de bleu, mais on ne le dira pas, cette blague étant dépassée depuis 2015. Tout en bleu, donc, les pages sont parfois rehaussées de rose. Encore plus surprenant, mais ça fonctionne parfaitement. On est happé par cette ambiance féérique de la forêt la nuit. On suit l'héroïne Pamina dans sa découverte de la forêt des animaux, celle de la nuit, où les chouettes et autres rapaces nocturnes se partagent le ciel avec les chauves-souris, et où sur Terre, les cerfs règnent en maître. Pamina noue des liens avec Ludo, un voisin photographe qui vient parfois sur le terrain de la métairie, que Pamina a racheté avec son compagnon, pour attendre les cerfs et pouvoir les photographier. Ludo lui parle de Wo, d'Apollon ou de Paris, qui sont les maîtres des clans qui arpentent les terres de Pamina. Il lui parle de leur bois, de leurs habitudes, lui apprend à compter les andouillés, à reconnaître un 14 corps d'un 16 corps asymétrique, mais surtout, il lui apprend la magie de l'affût, ses instants suspendus où l'humain se fait tout petit, jusqu'à se faire oublier, jusqu'à s'oublier un peu lui-même, en pleine nuit ou au tout petit matin, pour espérer pouvoir voir les grands cerfs évoluer dans leur milieu naturel, sans peur et sans encombre. C'est un univers incroyable qu'on découvre là, un univers à portée de main, puisqu'il se situe dans la forêt bougienne, pas à l'autre bout du monde ou dans un univers parallèle. On se laisse transporter par la magie du lieu, de la relation qui se noue entre Pamina et la nature, et on déchante avec elle lorsqu'elle reprend pied avec la réalité, lorsque, dans le cadre de l'écriture de son roman, elle se tourne vers l'ONF et les chasseurs pour comprendre pourquoi on tire ses animaux majestueux, plutôt que de les laisser vivre en paix dans leur forêt. Sans prosélytisme, sans militantisme, Gaëtan Nock nous montre aussi le côté obscur de cet univers, de l'ONF qui protège la rentabilité des forêts en limitant les populations de cervidés, des boucheries spécialisées dans la viande sauvage, des chasseurs qui ne se soucient pas de la place de l'animal dans le clan, mais plutôt de la beauté du trophée. La scène du comptage est particulièrement splendide, la forêt bleue transpercée par les phares des voitures, les projecteurs allumés pour voir ici un blaireau, là une martre, une chouette, un renard, une biche. La conclusion de cet épisode, la rencontre avec le clan complet des grands cerfs, est à couper le souffle, mais amère aussi, lorsque l'on sait que plus les populations relevées lors du comptage seront nombreuses, plus les chasseurs auront le droit d'en tirer pour limiter leur expansion. La BD est une adaptation du roman Les Grands Cers de Claudie Hündinger, qui a reçu le prix décembre 2019, et Gaëtan Nock a reçu le prix BD Nature 2022 pour cette adaptation. La balade est magnifique et donne des envies d'aller se balader dans les bois en pleine nuit, en espérant nous aussi croiser Wau ou Apollon, ou tomber sur des bois de cerfs, ces œuvres d'art pleines de facettes et de couleurs, chargées d'histoire, dont vous pouvez voir quelques exemplaires à l'exposition de la Maison du Littoral consacrée aux cerfs. Les Grands Cers de Gaëtan Nock, un monstre sublime de 223 pages, des éditions Daniel Maguen. Merci beaucoup, en tout cas, ça donne très très envie. Droitement bien foutu ta chronique, Clotilde, parce que par instant, on a l'impression d'entendre le bram du cerf derrière toi. Écoute, moi, j'étais pas loin d'avoir envie de faire un barbecue, si ça me tente pour ce week-end. Végétarien, donc, le barbecue. Merci, Clotilde, et en tout cas, passez une très bonne journée. Si j'en crois mes notes, on va maintenant écouter le trop rare Fugazi de Marilion. Vous êtes prié de monter le son et de faire taire votre voisin. Voilà, ce monde est totalement Fugazi, nous chantait le très grand Fiche. Je suppose qu'en tant que grand créateur d'univers, notre grand invité du jour sera d'accord avec cette assertion. Bonjour, Christophe Arleston. Bonjour. Et tout d'accord, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de la JDMP Radio. C'est avec plaisir. Alors, les blurps de la JDMP Radio ont fouillé la grande bibliothèque au risque de tomber sur le terrible maître bibliothécaire, le trolleybus. Le nouveau grand maître bibliothécaire, oui. Absolument. Pour nous raconter 30 ans de carrière et plus de 250 albums. Et c'est notre paladin, Sir Benoît, qui s'en fera le chantre. Bonjour. Après Sciences Po et une école de journalistes, l'exois et fan de BD qui a grandi à Madagascar, s'essaye à percer dans le 9e art. Pigiste et correspondant pour la ville d'Aix, en Provence, il va débuter avec Pierre Billard en écrivant des dramatiques pour les nouveaux maîtres du mystère. Pourtant, il sait que Pierre Billard déteste la bande dessinée. Il signe donc ses dramatiques sous son nom et trouve un pseudo pour ses projets de bande dessinée. On est en 1985 et Arleston fait son apparition dans les pages de Circus, magazine édité par Gléna avec des petites histoires. L'auteur débutant voit ses premières histoires complètes publiées dans Circus en 1988. Il rencontre alors le libraire toulonnais Mourad Boudjellal. Dans les années 90, ce dernier veut se lancer dans l'édition. Les projets du débutant lui plaisent. Le premier crée les éditions Soleil, tandis que le second s'attèle au maître cartographe dessiné par Paul Glodel et Léo Laudène avec Serge Carrère au pinceau. Puis c'est la rencontre avec le dessinateur Jean-Louis Mourier, pour qui il propose une histoire compliquée dans un monde liquide et de pouvoir magique. Un projet refusé par Soleil que l'auteur s'int en deux projets. Les Feux d'Ascel avec Jean-Louis Mourier verront le jour en 1993, suivi par L'Anfeust avec Didier Tarkin, édité en 1994. Si les éditions Soleil avaient un tirage de base de 2000 volumes avec des retirages suivant la demande, L'Anfeust connaît immédiatement un succès fulgurant, surprend par la fusion de la fantaisie et de l'humour portée par un éditeur qui y croit. La série tire à plusieurs milliers d'exemplaires et Didier Tarkin sort les quatre premiers tomes en deux ans. La série est déclinée en plusieurs cycles et l'univers de Troyes habite d'autres histoires qui ont toutes leur identité. En 30 ans de carrière, Harleston est l'auteur de plus de 250 BD. Merci Benoît. Tout ceci sera consigné au conservatoire d'Eckmull. Alors Christophe, est-ce que ce résumé est convenable ? Il y a quelques petites inexactitudes, mais c'est du détail. Non, non, globalement c'est ça. Je te propose de parler, pour commencer, de la dernière BD sortie, la baroque épopée du Monde mais qui ne voulait plus tourner avec Dana Dimatt au dessin et des couleurs de Florence Torta. Comment est venu ce projet ? Alors ça, c'est partie des projets que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est ceux qui naissent avec des gens que je connais déjà au détour d'une conversation, d'un café ou d'un apéro. Et Dana Dimatt est une dessinatrice qui a beau être italienne d'origine, mais elle vit en France depuis très longtemps. Elle habite Aix. Elle habitait Aix à ce moment-là, maintenant elle est partie dans un petit village un peu à la campagne à côté. Et elle était au studio Godfairdom, donc ce studio que j'anime depuis la fin des années 90. Et un beau jour, alors déjà, elle travaillait sur d'autres séries et puis un beau jour, on a cherché quelqu'un pour reprendre Les Elfes Noirs qui était une des séries que j'animais chez Soleil. et elle s'est proposée, elle a fait un essai et elle a été acceptée tout de suite par Jean-Luc Histain. Et dans la foulée, on a vraiment pris plaisir à travailler ensemble et on s'est dit que ça serait marrant de développer quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Et moi, j'ai bien écouté mes auteurs et mes autrices et écouté ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de dessiner. et Dana avait envie de partir vers de la fantaisie complètement baroque. Donc, je lui ai dit allez Banco, on va partir là-dessus. J'ai trouvé cette idée. Alors, c'était une idée que j'avais depuis longtemps du monde qui s'arrête de tourner et qu'est-ce qui va se passer autour. En fait, c'est même une idée que j'avais développée pour Jean Giraud à l'époque. À une époque, on avait parlé de travailler un peu ensemble et puis, les choses ne se sont pas faites parce qu'il est tombé malade entre temps et qu'il avait d'autres priorités et qu'il voulait terminer beaucoup de choses avant de partir. Et donc, ça ne s'était jamais fait. J'avais cette idée dans un coin et je l'ai beaucoup réadaptée, retravaillée en discutant avec Dana, en voyant ce qu'elle avait envie de dessiner parce qu'un dessinateur ou une dessinatrice n'est jamais aussi bon que quand on lui taille un costard sur mesure et qu'on lui donne quelque chose qu'il a vraiment envie de faire. Donc, c'est venu assez naturellement poser cette ambiance, jouer ce côté baroque complètement effréné à la fois dans les costumes, dans les couleurs et puis aussi dans les personnages, dans les attitudes. C'est un album sur lequel on s'est vraiment beaucoup, beaucoup amusé. On voit qu'il y a beaucoup de plaisir à le dessiner. Moi, ce que j'ai repéré, c'est les oiseaux, ils m'ont fait penser à la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Ce côté d'avoir deux narrateurs qui viennent couper ce récit. Alors ça, c'est la magie des collaborations et la magie du hasard. Moi, j'aime bien laisser une grande part au hasard. J'ai toujours un synopsis précis et après, des fois, le hasard intervient vraiment et là, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il y avait une image où ces deux oiseaux étaient en avant-plan et les voix de commentaires venaient d'une fenêtre et mon assistante qui fait des prélétrages qui commence à placer les bulles dès qu'on a le storyboard, le dessin, avait mis les queues de bulles qui allaient vers la fenêtre mais on avait l'impression que c'était les oiseaux qui parlaient. Et là, je me suis dit ben oui, ben oui, ben en fait, ça va être les oiseaux qui parlent. Ne rectifions pas les queues de bulles et au contraire, et du coup, j'ai commencé à donner un rôle à ces oiseaux et à les coller en narrateur. L'idée m'a semblé évidente, mais c'est vraiment né d'un hasard graphique complet. Intéressant. Autre chose nouvelle dans cet album, c'est qu'on sait d'entrée de jeu qu'il y a le méchant, il n'y a pas d'enquête, ce n'est pas un thriller. On dit le méchant, c'est lui. Maintenant, on va s'amuser à définir ce qu'est un méchant. Donc, c'est une nouvelle manière assez théâtrale, pas loin de la comédia de l'arté des masques ? Tout à fait. J'ai intercalé plusieurs fois dans cet album, alors il y a des disascalis, c'est nombreux, il y a un côté très théâtre, justement, c'est vraiment construit comme du théâtre, et il y a ces planches entièrement vides de décors où on a un personnage sur scène qui se retourne vers le lecteur. C'est-à-dire que c'est un personnage en pied, sans décor, et qui va regarder le spectateur dans la salle, et qui va monologuer. Ça me permet d'aller plus profondément dans l'essence et de poser la psychologie des personnages. C'est dans cette histoire, l'histoire en elle-même, le fond de l'histoire est assez classique. Bon, un monde qui s'arrête de tourner, ça n'arrive pas tous les jours, mais après, on est avec un personnage de jeune empereur qui va se référer à être une impératrice en réalité, le méchant oncle qui veut voler le pouvoir. Donc, on a une trame connue. Et c'est important dans ce cas-là d'avoir une trame facilement identifiable parce que je voulais déconstruire la narration complètement. Et donc, partir vers une narration complètement différente de ce qu'on fait d'habitude, chapitrer le bouquin, avoir ces personnages qui se retournent face caméra et qui vont s'adresser directement au lecteur pour livrer leurs sentiments les plus profonds ou pour exprimer leur réaction face à une situation. Voilà, c'est vraiment un album dans lequel il y a beaucoup de recherches au niveau narration. On a tenté plein de trucs et à l'arrivée, je trouve que ça fonctionne assez bien. Je trouve aussi, on va attendre le deuxième pour avoir le deuxième acte. tu as déjà répondu en partie à cette question comment le scénariste arrive à laisser assez de liberté à l'auteur mais comment ça se passe quand le scénariste est également éditeur puisque d'une main tu vas donner de la liberté et l'éditeur va en reprendre. Comment tu arrives à gérer tout ça avec Dracou ? Je le gère assez facilement parce que j'ai eu la chance pendant très longtemps d'être très très proche de mon éditeur historique Mourad Bouchelal qui a créé les éditions Soleil et les a gardées jusqu'en 2011 et avec Mourad on s'appelait tous les jours pour raconter des conneries mais donc il me racontait au quotidien son travail d'éditeur donc je voyais déjà fonctionner de l'intérieur une maison d'édition comme peu d'auteurs ont l'occasion de l'approcher donc je connaissais déjà les contraintes je connaissais les tas de petits obstacles auxquels les auteurs ne pensent pas forcément donc finalement je m'exerçais déjà dans mes albums précédents à toujours tenir compte de ce qui pouvait poser problème à l'éditeur ensuite donc finalement là je le fais d'une façon assez naturelle dans la continuité On a encore une petite minute avant la première pause musicale est-ce que tu pourrais nous parler rapidement justement de la Ligue des auteurs professionnels puisqu'on est en train de parler d'auteurs Alors la Ligue des auteurs professionnels c'est donc comme son nom l'indique un organisme qui est devenu un syndicat d'ailleurs qui a commencé comme une association et qui maintenant est officiellement un syndicat qui regroupe tous les auteurs du livre et qui est même associé à la Ligue des scénaristes qui essaie de regrouper l'ensemble des auteurs parce que tous les auteurs ont à peu près les mêmes problématiques quel que soit leur support que ça soit de la bande dessinée du roman de la photo du livre documentaire ou de l'audiovisuel donc nous on est quand même axé sur le livre évidemment mais il y avait un vrai besoin de monter quelque chose d'indépendant une structure indépendante moi je suis un vieux militant syndical j'ai beau avoir eu un gros succès avoir bien réussi j'oublie pas mes mes amours les quelques années de Vachemerg et puis j'ai toujours été quand même engagé politiquement et donc j'avais fait partie d'un groupe qui avait fondé il y a là maintenant une quinzaine d'années le le SNAC le syndicat enfin pas le SNAC la section BD du SNAC qui était un syndicat BD associé à un plus gros syndicat d'auteurs et puis un beau jour on s'est rendu compte que en fait on était manipulé au nom d'intérêts qui n'étaient pas les nôtres et que le fait d'être affilié à cette grosse structure beaucoup de gens utilisaient le le SNAC BD pour justifier des choses au nom du SNAC tout court et là ça a posé problème alors après ça semble être des luttes intestines mais pour nous il y avait vraiment dans les discussions avec les ministères des tas de choses qui posaient problème donc là c'est Denis Bajram et Samantha Bailly qui ont été vraiment les chevilles ouvrières de la ligue des auteurs professionnels et qui ont vraiment fait un boulot mais énorme qui ont permis de faire émerger le fameux rapport racine qui a été réenterré après par le gouvernement mais là dessus hélas malgré tous tous les combats qui sont menés par la ligue les choses n'évoluent guère sur le sur le plan de la reconnaissance du métier d'auteur puisque l'idée c'est de quand même faire reconnaître que auteur c'est un métier ce qui n'est pas évident pour beaucoup de gens y compris pour les éditeurs pour les gros éditeurs alors il y a un double il y a un double combat il y a une partie qui est de négocier avec les éditeurs mais je dirais que ça c'est pas le plus difficile c'est pas le plus important le plus important dans un premier temps c'est déjà de négocier un statut d'auteur vis-à-vis de l'état car l'état ne reconnaît pas le statut d'auteur alors le fisc oui les impôts savent toujours vous retrouver vous attribuer un statut les prestations sociales ça a été très compliqué il y a eu un gros scandale auprès des AGSA beaucoup d'auteurs se retrouvent sans retraite parce que les cotisations n'ont pas été perçues enfin bon voilà il y a eu des tas de scandales qui ont été justement couverts par le SNAC d'où le fait qu'on a voulu le quitter là je rentre dans des détails un petit peu compliqués mais enfin pour nous c'est important de faire reconnaître le statut d'auteur et la réalité c'est que ça fait cette ministre de la culture qu'on voit passer de droite de gauche et du centre et que absolument aucun ne s'en préoccupe or l'auteur c'est quand même la brique de base de la création culturelle c'est les auteurs qui font la littérature qui font le cinéma qui font c'est eux qui sont à l'origine de tout et pourtant alors que beaucoup d'autres éléments de la chaîne sont reconnus eux qui sont à l'origine ne sont pas reconnus donc voilà là on a un vrai problème statutaire déjà à régler et ensuite évidemment des négociations avec les éditeurs pour améliorer les choses mais par exemple pour prendre un exemple simple une autrice qui veut prendre un congé de maternité c'est la croix et la bannière elle n'y arrive pas ou quand un auteur est malade on n'a jamais vu un auteur arriver à se faire rembourser quoi que ce soit de la sécu parce que il n'a pas pu bosser pendant un mois alors que n'importe quel salarié le peut alors qu'on cotise on cotise mais on n'a pas de represtation vous voyez il y a des tas de choses comme ça aberrantes sur lesquelles les auteurs se soulèvent voilà le message est passé et ce serait intéressant que le prochain ministre de la culture se préoccupe un peu oui alors le problème c'est qu'évidemment la rue de Valois le ministère de la culture n'a jamais aucun pouvoir les décisions sont prises à l'Elysée l'actuel représident nous a montré le peu d'importance qu'il apportait à la culture auprès de son mandat précédent le président d'avant Hollande n'était pas non plus un homme de culture moi je regrette évidemment le temps d'un François Mitterrand qui avait donné un budget à Jack Lang pour que la culture soit importante et là il semble qu'en France on soit en train de perdre notre comment dire notre spécificité culturelle qu'on a eue pendant très longtemps et ça c'est vraiment dommage bon la fameuse exception alors Horazur toujours rassure on va marquer une pause et c'est avec le titre que tu as choisi on se retrouve après pour la seconde partie de cet entretien mais écoutez Once in a lifetime des Talking That Aids nous sommes de retour avec notre invité Christophe Arleston tu n'y couperas pas c'est la question traditionnelle à ce moment de l'émission pourquoi avoir choisi ce titre en particulier ? alors parce que évidemment j'aurais pu choisir 50 autres titres mais à la fois c'est un album du début des années 80 ou même de 80 tout court qui est vraiment l'époque où j'avais 18 ans et où je découvrais toute cette musique et moi je venais du punk là on est dans la dans la New Wave et dans le premier album de World Music en réalité cet album là Remaining Light des Talking That c'est un album que David Bowie lui-même a qualifié d'album le plus important de l'histoire du rock c'est la première fois qu'on explorait toutes les musiques du monde à travers le prisme du rock New Wave anglo-saxon et c'est un album que j'écoute encore très souvent et l'amour des Talking Eggs c'est quelque chose que je partage avec un dessinateur Franck Biancarelli que j'aime beaucoup et voilà il fallait faire un choix donc je me suis arrêté sur ce titre excellent alors le studio Godfairdom fonctionne un peu comme une pépinière ça permet de confronter des idées des techniques d'intégrer la fougue de la jeunesse et l'expérience des aînés comment ça se passe ? Y a-t-il toujours écrit non sur ta porte ? J'ai enlevé le panneau non depuis que je suis devenu éditeur c'est assez amusant en effet pendant 20 ans j'avais un panneau non sur ma porte qui était en fait un gag en hommage à la représentation de Goscinny que faisait Greg dans Achille Talon c'est-à-dire qu'Achille Talon dessinait toujours Goscinny avec un petit bureau sur lequel il y avait un panneau non et un copain un jour a tiré une photocopie un beau non comme ça qu'il a collé sur ma porte et ça m'a fait rire et ce panneau il restait là pendant 20 ans et le jour où je suis devenu éditeur et non plus rédacteur en chef je me suis dit bon allez on va en fait c'est un moment aussi où dans tout le studio il y a eu un grand déménagement on a enlevé 20 ans d'archives du journal c'est passé de rédaction d'un journal à maison d'édition donc voilà on a un peu changé beaucoup de choses mais en même temps ça veut dire aussi qu'en tant qu'éditeur comme je l'étais en tant qu'éditeur en chef je suis toujours à la recherche de nouveaux talents toujours à la recherche de gens qui ont des bonnes idées des choses à proposer et finalement pour moi le métier d'éditeur c'est une prolongation de ce que je faisais déjà avec l'Enfessmag puisqu'il y a toute une génération d'auteurs qui est arrivé par l'Enfessmag Guillaume Bianco Olivier Dutaud beaucoup d'autres je ne veux pas tous les citer qui ont fait leurs premières armes dans le journal le journal c'était quelque chose de formidable parce que ça permettait de faire ses essais sur des petites histoires complètes de 3-4 pages ou des gags en une page alors qu'un album complet ça engage un an de travail donc les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui et c'est vrai qu'aujourd'hui en tant qu'éditeur on ne peut plus se permettre de passer des pages moyennes dans le journal de temps en temps je passais des pages en me disant bon c'est pas au top mais le fait de se voir publier ça va l'encourager il va aller plus loin et en effet souvent ça marchait et l'auteur s'améliorait et puis jusqu'au jour où ça devenait un professionnel solide avec l'édition c'est plus dur parce qu'on doit être un professionnel solide dès le premier album donc pour les jeunes auteurs c'est beaucoup plus frustrant mais le fait d'être dans un atelier le fait d'avoir un éditeur avec qui ils puissent discuter échanger sur le projet je crois que ça leur permet de maintenir quand même l'envie et d'aller vers ce graal qui est le premier album d'accord c'est très gentil de travailler sur mes transitions puisqu'on va parler justement de l'aventure de Dracou c'est une maison d'édition adossée à bambou avec Olivier Sulpice et l'idée initiale était de développer des BD sous la plume d'auteurs de romans et non pas de professionnels de la BD et d'ailleurs nous avions reçu Olivier Boiscomain pour nous parler de la baleine blanche des mers mortes dans cette émission oui alors en fait ce qui s'est passé c'est que le jour où l'enfeux smag s'est arrêté j'avais un peu de temps disponible et ça faisait un moment qu'Olivier Sulpice donc le directeur du groupe Bambou Flux Glacial me disait ça serait sympa qu'on s'associe et qu'on monte ensemble une maison d'édition sur les imaginaires parce que c'est un domaine que je connais très mal et dans lequel j'ai pas de compétences toi tu maîtrises voilà on pourrait faire un truc donc quand l'enfeux smag s'est arrêté je l'ai rappelé tout de suite je lui ai dit bah écoute on y va et je sous-estimais un petit peu le travail la quantité de travail d'éditeur à l'époque mais bon je m'y fais et j'ai trois vies disons et 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 donc bah voilà je suis lancé dans l'aventure avec passion j'ai fait quelques conneries au début évidemment maintenant j'apprends au bout de trois ans il y a des erreurs que je ne referai plus mais voilà c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant et à un moment donné dès le départ je me suis dit bon j'ai envie de gens qui savent raconter des histoires alors il y avait quelques scénaristes de bande dessinée déjà bien sûr dans l'équipe mais je n'avais pas envie de me tourner vers des scénaristes disons bien connus qui produisent pas mal et qui sont déjà présents dans toutes les autres maisons d'édition quelqu'un qui travaille déjà chez Glenach chez Dupuis chez Delcourt au Lombard chez Dargaux j'ai reçu des propositions de scénarios de gens qui en se profil et j'aurais dit non c'est très bien mais pourquoi lancer une nouvelle maison d'édition si c'est toujours pour continuer à travailler avec les mêmes sur des choses que vous auriez pu faire ailleurs bon en même temps j'avais pas envie de me confronter uniquement à des tout nouveaux venus à qui il faudrait tout apprendre tout le temps donc le hasard toujours le hasard le hasard c'est quelque chose de merveilleux a fait que je suis entré en contact avec des romanciers qui avaient envie de s'essayer à la BD donc c'était des gens qui savaient raconter des histoires qui étaient des grands professionnels qui avaient pas mal de bouquins derrière eux mais à qui il fallait juste apprendre le format et les techniques de la bande dessinée comme c'est des grands professionnels et des gens intelligents ils l'ont très vite compris ils ont très vite acquis les bases généralement au bout d'une dizaine de pages sur lesquelles je faisais des remarques d'aller-retour ils ont compris comment fonctionnait la narration en bande dessinée et ça m'a donné un petit noyau d'auteurs venus du roman voilà Aurélie Wellenstein en effet qui a fait la baleine blanche des mères mortes et qui est en train de nous préparer une très chouette série pour ados équinoxes avec des chevaux magiques enfin un truc très sympa Olivier Gué qui fait Nécromant Les gardiennes d'Aether qui aime beaucoup de projets c'est quelqu'un qui habitait avec Saint-Provence lui aussi et dont je me sens très proche donc je lui ai demandé de travailler avec moi sur la suite de Dantracons là on a un album qui va sortir ensemble ce week-end d'ailleurs et Gabriel Katz et puis Pierre Pével aussi qui donc lui a écrit un spin-off à son succès Le Paris des Merveilles parce que mon idée de départ ça n'est surtout pas d'adapter des romans c'est de demander à des romanciers d'écrire pour la bande dessinée donc voilà alors il se trouve qu'on va adapter Le Paris des Merveilles pour des raisons contractuelles mais ça sera je crois l'exception parce que pour moi l'idée c'est surtout vous savez faire du roman venez faire de la bébé voilà d'accord d'être vraiment sur ce média en particulier d'en adopter l'école pour la bande dessinée oui quitte à utiliser des univers qu'ils ont déjà dans leurs romans mais en faisant des spin-off comme Les Artilleuses avec Le Paris des Merveilles qui est vraiment très très bien pour ceux qui ne l'ont pas lu il faut se jeter sur ce très beau album L'Enfeust est ressorti pour un one shot maintenant ça semble être le format qui va rester pour L'Enfeust en très très court comment 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 va se passer l'avenir de L'Enfeust sur la sur 3 Alors Alors L'Enfeust maintenant c'est un forgeron utileurant qui va grosso modo servir un peu d'agent secret à la nouvelle vénérable du conservatoire flarpette et donc l'idée c'est d'avoir des one shot quand on a envie quand on a une bonne idée on a quand même derrière nous 25 ans de bons et loyaux services avec deux L'Enfeust par an au début un L'Enfeust par an ensuite là ça devenait un peu contraignant on n'avait pas envie de repartir dans un nouveau dans un cycle qui nous entraînerait pour 8 ans ou 10 ans de plus on a préféré se garder cette liberté maintenant de faire un album de temps en temps en one shot vraiment pour se faire plaisir quand on a la bonne idée là le suivant n'est pas encore en route un beau quand même sur ce qui pour moi a été la belle découverte et le grand plaisir que j'ai eu à faire c'est le Grimoire d'Elphi chez Draco qui est de très loin notre plus gros succès éditorial avec Alouette avec Audrey Alouette au scénario et Manny Ludvin au dessin et j'ai pas connu un démarrage et un tel succès d'un tome 1 depuis l'an Feust donc c'est vraiment aujourd'hui on est à plus de 70 000 exemplaires du tome 1 50 000 du tome 2 on prépare le tome 3 c'est vraiment j'ai un fils de 8 ans j'avais envie d'écrire pour les enfants mais pas que que ça soit aussi lisible pour les plus grands et que ça plaise aux plus grands donc j'ai vraiment écrit ça en pensant à mon fils avec Audrey Alouette notre fils puisque on est mariés et et donc voilà le Grimoire Delphi j'avais l'espoir que ça touche le grand public parce que c'était un projet particulier pour moi qui me tenait vraiment à coeur et en effet ça a touché un très très large public et ça c'est magique de grosso modo ben voilà de voir qu'on repart pour un énorme carton comme ça et en plus ça fait plaisir à l'éditeur que je suis par ailleurs c'est plutôt agréable et pour ceux qui ne l'auraient pas lu alors parmi les nombreuses choses dont on ne parlera pas il y a le souper des maléfices ton roman qui date déjà de 2016 mais j'allais juste citer le roman d'Audrey Alouette qui se passe avec des sorciers qui font pousser des buissons chaque fois qu'ils font de la magie dans la ville des fontaines Aix-en-Provence oui alors ça c'est sa trilogie de Magic Charlie et chez Gallimard et justement hier soir elle a mis le point final au tome 3 de la trilogie qui sortira donc avant pour les fêtes et bien ça y est on a un scoop et je vais encore me faire décapiter parce que je parle d'autre chose que de mon destiné dans cette émission en tout cas merci d'avoir répondu à l'invitation de la JDMP Radio dans l'attente du prochain tome de la baroque épopée du monde qui ne pouvait plus tourner et pour l'immersion dans de prochains univers dont tu as le secret merci en tout cas merci bonne journée je dirais même plus il était une fois c'est un truc de raconteur d'histoire elle était c'est le titre des beautés vulgaires que l'on va partager maintenant allez chanson d'amour c'est toujours une petite larme sur mon coeur d'artichaut alors on a qui m'attend ah oui c'est la place du goffrier ma petite chronique de mauvaise foi c'est pas pour me foutre de la gueule des éditeurs mais j'ai vu caran ressorti en noir et blanc c'est la pénurie de papier après on a maintenant la pénurie d'encre fille de la trichomie on passe la BD concept pour enfants coloris ton album toi même et Damien si tu présentes l'émission t'as pas de chronique c'est la règle mon vieux ah aïe alors on a qui ensuite et ben c'est c'est Benoît je crois ah cool alors on a quoi alors ah oui tel un petit Mellius explorant la lune ou un David Lynch sous exta Benoît a prévu de nous parler de Wet Moon d'Atsuki Kaneko Grand Control to Major Tom c'est à toi merci c'est vrai que je suis parfois dans la lune bonjour à toutes tout le monde autour de cette table sait pertinemment que je n'apprécie pas les mangas mais ce qui est bien avec les livres et les histoires de Hatsuki Kaneko ou bien de Taniguchi ou Matsumoto c'est que je n'ai pas l'impression d'en lire aujourd'hui j'ai relu Wet Moon qui se présente comme un manga en trois tomes d'une belle pagination en noir et blanc sauf quelques pages présentant une tâche de couleur rouge signalant le manteau du personnage principal féminin un manga classique dans sa forme puisqu'il se lit de droite à gauche édité en 2012 chez Casterman j'aimerais partager la quatrième de couverture pour situer l'histoire Japon années 60 dans la moiteur d'une station balnéaire aux accents de Las Vegas royaume des faux fuyants et de la corruption le jeune et irréploroshable inspecteur Sata enquête sur le meurtre d'un ingénieur lorsque c'est pas le mène sur le lieu de travail de la victime une entreprise fabriquant des modules pour un mystérieux programme spatial une secrétaire prend la fuite attirant sur elle tous les soupçons alors que Sata la poursuit il perd subitement connaissance à son réveil un éclat métallique est logé dans son crâne provoquant des pertes de mémoire et hallucinations pour Sata qui brûle de découvrir ce qui lui est arrivé la traque de la suspecte prend bientôt la forme d'une obsession amoureuse c'est en lisant ce résumé que je réalise que l'on n'apprend pas grand chose sur cette histoire très complexe dans une chronique précédente j'avais évoqué la bande dessinée intitulée Signe Titulo dans laquelle j'avais remarqué qu'une action pouvait se dérouler dans deux endroits différents simultanément et dans cette petite série de trois tomes Kaneko va user et abuser de ses effets de montage pour déstabiliser le lecteur attentif voire le perdre parfois dans ce dédale scénaristique en effet les personnages évoluent psychologiquement mais le récit ne demeure jamais linéaire pour peu que l'on commence à se situer dans une séquence voilà que la lecture qui se trouve perturbée dans le temps et l'espace car une autre par des flashbacks des flash forwards des visions subjectives désoriente le protagoniste soumis à des crises de douleurs cérébrales de vertiges de pertes de connaissances en raison d'un éclat de métal qui reste logé dans son cerveau cet auteur japonais donne à l'ellipse tout son sens puisqu'ici encore on change de lieu et de séquences temporelles d'une page à l'autre comme des séquences montées sans aucune logique apparente à la manière d'un David Lynch lorsqu'il monte des films apparemment peu logiques ces références cinématographiques n'apparaissent pas complètement capilotractées puisque le jeune Kaneko a suivi des études de cinéma de plus Wet Moon que l'on peut traduire par lune moite présente l'image extraite d'un film de Georges Méliès le voyage sur la lune où l'on voit le personnage de la lune recevoir l'obus dans son oeil image très connue la relation de Kaneko avec le cinéma semble donc fondatrice la lecture me fait l'effet d'un réalisateur de cinéma qui monte ces différentes séquences à partir des rushs qu'il aurait déjà tourné alors j'ai évoqué le fait que les personnages évoluent dans l'histoire mais c'est peu dire puisque les personnages sont les mêmes mais en même temps différents car ils peuvent apparaître aux autres personnages en venant du futur ou du passé d'où l'incompréhension du protagoniste en pleine crise existentielle et un certain malaise pour en revenir au cinéma le talent de Kaneko réside beaucoup à plonger le lecteur dans ses ambiances oppressantes avec brio comme dans Soil une autre de ses séries mais l'intérêt de cette série consiste aussi à commencer l'histoire comme un polar pour la finir dans un registre plus science-fictionnesque dans un glissement réussi d'un genre sur un autre d'ailleurs la série sera nommée en 2015 pour la sélection polar du 42ème festival de BD d'Angoulême et recevra le prix Asie ACBD en 2014 au-delà de l'histoire et d'un scénario compliqué l'intérêt de cet auteur consiste également dans un très bel ancrage que l'on trouve rarement dans les mangas pour ce que j'en connais nous avons affaire ici à un grand styliste et à un dessin très élégant qui développe tout son potentiel dans des clairs obscurs et un certain minimalisme graphique peut-être plus proche de la ligne claire que des mangas classiques la construction complexe de cette histoire révèle un auteur ambitieux dont le travail se prête à une relecture fréquente Sayonara Merci Benoît et bien écoute je pense que là on en sait vraiment beaucoup plus sur cet album et tout le monde va se précipiter sur cette version complètement loufoque de l'exploration spatiale Sûrement Je dirais même plus Notre joueur du grenier à nous c'est André Morvan avec un vocabulaire plus châtié les enfants nous écoutent mais le même instinct qu'Indiana Jones pour affronter Meru les xylophages pour les dépoussiérer les pépites oubliées ou mésestimées mais une fois n'est pas coutume il n'a pas retrouvé une pépite entre deux recueils cartonnés mais une tartine Alors André tu es venu avec ton goûter ? Oui A l'origine Damien A l'origine la bande dessinée fut créée par des hommes et elle s'adressait à un public masculin Lorsque la BD représentait des femmes celles-ci n'avaient qu'un rôle secondaire et elles avaient un aspect caricatural ça ne changera qu'avec l'apparition de Natacha l'hôtesse de l'air Yoko l'ingénieur en électronique ou Adèle Blancsec la romancière feuilletoniste Ce sont des femmes qui jouent autant de leur charme que de leur intelligence Donc avant Natacha et compagnie Nada que dalle Tous les théoriciens de la BD le disent rien du tout Ok Mais si on dit ça c'est qu'on a oublié une héroïne fabuleuse extraordinaire et extrêmement populaire durant les années 50-60 Durant ces années 50-60 les auteurs italiens se montrent très créatifs dans le domaine de la BD populaire Ils excellent surtout dans le western et dans l'humour C'est dans ce contexte très favorable en 1953 très bonne année que Giulio Tcherschini va créer pour la revue Trottolino Nona Abelarda Il fallait dire que tu es très très bon en italien C'est presque aussi bon que Benoît en japonais C'est ça Et c'est littéralement je vais dire en français ce sera mieux grand-mère Abelard Elle va être très rapidement reprise alors attention c'est de l'italien Giovanni ou Giovanni Battista Capri qui en sera le meilleur dessinateur et d'autres auteurs suivront ensuite car il faut produire Abelard est une grand-mère de 103 ans à la force herculéenne et à l'énergie sans limite plutôt maigre elle porte un chignon blanc et un lorgnon elle a un menton poilu et en galoche son nez est un petit peu crochu elle n'a que deux dents alors il y en a une en haut et une autre en bas nous sommes donc assez loin des nanas pulpeuses de la BD destinée au public masculin Nona Abelardard débarque en France en 1956 elle est éditée par la société française de presse illustrée la SFPI dans un magazine de petit format qui s'appelle le Presto dans ses publications francophones Nona Abelarda prend le nom de Damien tu l'as dit le nom de Tartine voilà Tartine Mariol un jeu de mots en référence à l'actrice Martine Carole une vacherie de l'éditeur de la SFPI Jean Chapelle qui connaissait bien Martine Carole et qui n'aimait pas du tout il ne l'aimait pas du tout mais alors pas du tout et il voulait se moquer d'elle Tartine vit dans le royaume de Fantasia dont le roi est le gentil Toto II qu'elle protège de son méchant oncle le duc de la Frite Tartine connaît un succès tel que la SFPI s'aborde presto et lance le magazine Tartine qui va connaître mais une carrière fantastique à partir de 1957 et jusqu'en 1982 Tartine c'est un peu le pendant féminin de Popeye mais cette sacrée bonne femme n'a même pas besoin de bouffer des épinards avant de foutre une raclée à ses ignobles adversaires perso je possède encore quelques illustrés de dame Tartine alors Damien Benoît s'il vous reste encore quelques vieux blec le roc je veux bien faire l'échange tout à l'heure à la récré ça devrait être possible en tout cas merci Cana n'a qu'une dent mais maintenant qu'elle est tombée il n'en a plus c'est un personnage de Oum Papa ah oui c'est vrai et et bien voilà il est temps de retourner voir des films de la sélection canoise pour les uns de lire une BD pour les autres et de passer à l'apéro pour les meilleurs d'entre nous vous pouvez retrouver l'émission sur Youtube je dirais même plus radio et retrouver les infos sur les réseaux arrobase JDMP radio la directeur sur Twitch et le player de la station millenium.com merci à Christophe Pellin qui dit scotch dit Arleston d'avoir accepté notre invitation et merci à notre belle bande de chroniqueurs Benoît André Clotilde Canavo salut merci surtout à Millenium et à Craig qui s'évertit à rebobiner correctement cette émission qu'on s'échine à débobiner consciencieusement et à dimanche prochain 19h pour découvrir le palmarès de nos meilleures lectures ouais